Comme nous l'avons vu, l'ADN est constitué de 4 lettres, A, T, C, G. Ces lettres constituent le code génétique, puisqu'à partir de l'agencement de ces différentes lettres, la cellule ou le micro-organisme vont être capables de produire une protéine. Donc on va voir ici comment en fait, à partir de ce code génétique, on est capable de former ces protéines, comment on est capable de décoder ce code. Alors voici un résumé des deux étapes que l'on a déjà vues, qui sont la transcription et la traduction. Donc dans le processus de décodage, on va voir ce ribosome et les ARNT associés qui vont permettre de décoder cette succession de lettres en acide aminé. Donc comme on le voit, les premières lettres A, T, C, G constituent l'ADN. Ce sont les couleurs qui sont associées ici. On voit que le A et le T sont liés et le C et le G sont liés ensemble. On voit également que dans l'ARN messager, une lettre va changer. La timine va être remplacée par du racine. C'est ce qu'on voit ici. Donc on voit que des couleurs jaunes vont être échangées par des couleurs oranges. Et finalement, on voit que ce code donne des acides aminés qui formeront une protéine. Donc on va se concentrer sur ce décotage, ce décryptage du code. Alors voici un ARN messager avec des triplets de nucléotides qu'on appelle des codons. Ce sont ces triplets qui vont être lus par une structure qu'on appelle l'ARNT, pour ARN de transfert. C'est donc une molécule d'ARN qui va se replier et qui contient à une extrémité un acide aminé. Donc il y a 20 acides aminés différents. Et l'ARNT va ajouter cet acide aminé au ribosome pour faire une succession d'acides aminés qui donneront une protéine. De l'autre côté de l'ARNT, on retrouve un anticodon, c'est-à-dire également un triplet de nucléotides qui est complémentaire des nucléotides que l'on retrouve dans l'ARN messager. Donc il y en a une grande quantité, environ 70 ARNT différents, qui permettent de lire tous les codons qui puissent exister. Donc on voit que ces ARNT diffèrent selon l'acide aminé qui est ajouté et l'anticodon que l'on va retrouver ici. Alors pour décoder ce code, on va utiliser un tableau qui a été réalisé sur base d'expérience en laboratoire et qui a permis d'associer un codon avec un acide aminé. Alors pour pouvoir déchiffrer ce code, on va regarder la première lettre. Donc si par exemple mon codon commence, le codon est G, U, U, je vais chercher la première lettre qui commence par G. Donc ici j'ai tous les codons qui commencent par G. Je vais chercher la deuxième lettre qui est le U, donc je sais que c'est dans cette colonne-ci. Donc ici je vais avoir le codon que je recherche. Et puis pour terminer, on regarde la troisième lettre, donc les lettres sont ici, G, U, U, on obtient bien G, U, U à cet emplacement-là. Le plus important c'est qu'on voit que le G, U, ce codon, donne un acide aminé qui est la valine. Alors vous avez remarqué également qu'il y a 64 codons dans ce tableau et que là on a un codon qui est rouge, en fait c'est le codon start, le AUG, qui va donner la méthionine comme premier acide aminé. C'est-à-dire que le ribosome, quand il va commencer, il va lire l'ARN messager et puis il va commencer à ajouter des acides aminés quand il va rencontrer pour la première fois le AUG. Donc le décodage commence avec cet AUG qui est le codon start. On remarque également qu'il y a un codon stop, donc il y a trois codons stop différents, UAA, UAG et UGA. Donc notre ribosome va ajouter des acides aminés au fur et à mesure de sa lecture et lorsqu'il va rencontrer un codon stop, il va arrêter sa lecture et donc libérer le polypeptide qui deviendra une protéine. À ces 64 codons, on peut associer 20 acides aminés. Alors voici les acides aminés, on les retrouve dans le tableau, représentés par trois lettres. Par exemple ici, on voit que val correspond à la valine qui est ici. Donc ça permet de résumer tous les acides aminés en seulement trois lettres. On peut faire le petit exercice ici pour décrypter un code génétique. Voici un ARN messager. Donc cet ARN messager, quand est-ce qu'il va être lu, à partir d'où ? Donc il faut chercher le premier codon start. Donc on le trouve ici, le codon start AUG, qui est en fait le signal que le ribosome va commencer à lire et décrypter le message. Donc on peut faire des codons à partir de cet AUG et donc faire une succession de codons ici qui vont être traduits en acides aminés. Donc si on prend notre tableau, donc les acides aminés qui donneront finalement la protéine, si on prend notre tableau ici, on voit qu'on a l'UAG, la méthionine, et si je regarde UCA, donc le codon suivant, on va rechercher ici la première lettre, le U. Donc tous les codons avec U se trouvent ici. Le C est la deuxième lettre. Donc on cherche la deuxième lettre ici. Tous les codons UC se trouvent ici. Et la troisième lettre, c'est A. Donc on cherche la troisième lettre sur le côté. Et on a bien notre UCA qui se situe ici et qui va être décrypté en donnant un acide aminé qui est la sérine. On a bien la sérine qui est ici. On peut refaire un dernier exercice avec le troisième codon, GAG. Première lettre, le G, donc ça va être ici. Deuxième lettre, le A, donc c'est ici. Et troisième lettre, le G, qui est ici, donc GAG. On voit que le GAG va donner un acide glutamate. C'est bien l'acide glutamate que l'on retrouve ici. Et donc on peut faire ça jusque quand on va rencontrer un codon STOP ici, qui va libérer le polypeptide qui s'est formé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le code génétique permet de produire une protéine à partir de seulement quatre lettres de l'ADN, donc A, T, C et G. Donc ce code génétique, il est déchiffré grâce aux ribosomes et aux ARNT qui apportent les acides aminés au ribosome. Donc en fait, c'est un codon, donc un triplet de nucléotides qui va être associé à un acide aminé spécifique. Donc le ribosome va déchiffrer codon par codon l'ARN messager. Donc cette succession d'acides aminés formera la future protéine lorsqu'elle va se replier. Et grâce à ce code que l'on peut prédire la composition des protéines à partir de la séquence ADN. Si on a une séquence d'ADN, on peut grâce au tableau reconstituer la séquence d'acides aminés qui donnera la protéine.